J'ai plus envie de rire, j'ai plus envie de foot, je veux plus parler, je veux plus en parler, je veux plus regarder. De toute façon c'est un sport de beauf, moi je boycotte. Non pas pour des raisons écologiques ou géopolitiques, mais pour Karim. Après Sadio, Karim, et puis quoi encore ? Cette compétition a des vilains relents d'Europa League. L'homme qui était, sous nos yeux, en train d'écrire la plus belle histoire de l'histoire du foot, n'est plus. Karim est mort, vive Karim. Une carrière qui ferait pâlir les showrunners de Game of Thrones. Le plus grand sportif français de tous les temps est en train de s'offrir le même final que la série mythique. Tout était presque parfait jusque là. On a vu le talent éclore, une tête d'œuf sur les bords du Rhône, des frissons en Ligue 1 et en Ligue des Champions. J'avais 12 ans, Karim m'a fait vibrer. Florentino Perez qui vient en avion à Bron, petit T dans le HLM des Benzema, tonton Jean-Mille qui facilite le transfert vers le club de ses rêves. Oui, c'était un temps où les footballeurs avaient encore des clubs de rêve. Ça va, on t'en merde pas trop Fabrice Fiorez ? Une aventure difficile à Madrid. La concurrence avec Higuain, Morata et tous les autres. Le mou qui le qualifie de chat. Les deux bandes sur le crâne, l'embonpoint parfois, mais toujours le travail. Souvent les buts. J'avais 15 ans, Karim me faisait encore vibrer. Les amitiés douteuses, la Marseillaise, Nice-Nas sans y être, le pays de son cœur, l'Algérie, l'attachement néfaste au quartier de son enfance, la sex tape, la partie raciste de la France, l'exclusion, la traversée du désert, les débats dans toute la France. Bah vas-y Manuel, prends la parole, vas-y ! Puis le travail, l'humilité, la ligne de conduite, l'ombre de Cristiano qui n'empêche pas de grandir, la fin des blessures, Zizou comme frère spirituel, les titres glanés ici et là, et toujours ce manque. Ce manque du maillot bleu, ce manque de dire je t'aime en lettres majuscules à tout pays, l'entêtement et l'incohérence de Deschamps. Ça va Véronique Rabiot, on te fait pas trop ché ? Et le retour. Le départ du calife pour que Karim puisse être calife à la place du calife, le patronat, le charisme enfin assumé, le joueur le plus complexe, la France est connue. L'attaquant ultime, l'humilité et le travail, toujours, les titres, encore, toujours, marquez l'histoire. J'ai 24 ans, Karim me fait encore vibrer. Puis le retour, malgré tous les coups, les insultes et les affronts, les maladresses, les faux pas et les boulettes de sa part aussi, le retour quand même. Un rappel inespéré, un frisson parmi tous les amoureux de ce jeu, un retour à la normale finalement. Un euro raté mais où il surnage. Un réel soi-disant amoindri, où il en est le vrai roi. Une campagne de Ligue des Champions sur le plan individuel qui restera dans les mémoires, dans l'histoire. J'ai 27 ans, Karim me fait toujours plus vibrer. Un ballon d'or, une consécration entre ses idoles et sa famille, le monde du foot qui reconnaît enfin l'un des plus grands joueurs de son temps. La suite aura dû être logique. Karim, malgré une équipe de France moribonde, porte le groupe sur ses épaules, avec les jeunes Kylian et Aurélien. Malgré tous les pronostics négatifs, il glane le titre suprême et assoit définitivement sa position de plus grand joueur de tous les temps dans ce sport. Dans le style, dans la mentalité, le palmarès et les stats, personne n'aurait rien eu à redire. Mais voilà, les showrunners ont encore déconné. Karim nous quitte sur une vilaine blessure musculaire, la faute à une coupe du monde en hiver, la faute à un manque de préparation, la faute à pas de chance, la faute à un destin. Celui de Karim aussi, entre tragédie et film social français avec Happy Ending. Je vois très bien Daniel Auteuil dans le rôle de son agent et Camélia Jordana, la femme prête à tous les sacrifices pour lui. Ce sera finalement la tragédie. J'ai 27 ans et Karim m'a fait pleurer. Bienvenue à tous pour ce deuxième épisode de La Quotidienne. On sort d'un match entre Monaco et Viri-Châtillon, enfin non pardon, entre l'Équateur et le Qatar, mais bon, vu le niveau, c'est un peu ça. Avec moi, avant de parler des matchs du jour, laissez-moi vous présenter mes acolytes. En premier, celui qui a cru en Benzema le plus jeune. A l'époque, il était mince et beau, pour vous dire comme ça remonte, le plus lyonnais des Parisiens. Ça va Val ? Écoute, ça va très bien. On a eu un super début de Cirque Pinder là, avec ce match. Et puis, ça a continué parce qu'on a appris la nouvelle. Ça y est, elle est tombée officiellement. Al-Qaïda annonce boycotter le Qatar. Oui, c'est bien joué de leur part. Oui, c'est top. Non, mais ce n'est pas con parce que eux, ils peuvent déconner sur plein de trucs, mais l'écologie, non. La planète avant tout. D'ailleurs, ils n'aiment pas trop les buildings. Avec lui, avant de commencer les conneries, à sa droite, vous commencez à le reconnaître. La première fois qu'il a vu Karim jouer en bleu, c'était lors de l'Euro 2021. Il venait le souffler, c'est 12 bougies. Ça va, Zach ? Écoute, ça va. Alors moi, on me parle beaucoup de Benzema, mais je ne vois pas trop qui c'est, du coup. Oui, on t'expliquera. Zizou, Benzema, tout ça. Oui, je suis sûr. Tu m'expliqueras ça en haut. Non, mais il y a des bouquins. Il y a des bouquins. Les gars, avant de commencer avec vos chroniques, on va faire un petit mot rapide quand même. Val l'a un peu fait avec son allusion au Cirque Pinder sur cette ouverture de Coupe du Monde. On ne va pas s'attarder sur cette ouverture musicale qui était délicieuse. Je n'ai pas compris. Il y avait des playbacks qui ne marchaient pas. Ça ne rima à rien. Une vilaine Star Academy. On va aller plutôt sur le match Équateur-Équateur-Catar. D'ailleurs, Qatar-Équateur. Qu'est-ce que vous en avez pensé en deux mots très rapidement ? C'était chiant la mort. C'était ce qu'on attendait de cette équipe. On ne savait pas où est-ce qu'elle était physiquement. Je parle du Qatar. On a vu qu'elle était complètement à la bourre. Elle était complètement dépassée dans tous les duels. Après, à partir de ce moment-là, l'Équateur a décidé littéralement de jouer dans un fauteuil, de sécuriser son résultat. C'est ce que ça a donné. Mais le rendu final n'était quand même pas très sympa à regarder. Zach, tu es d'accord un peu ? Tu t'es fait chier ? Exactement d'accord avec Val. La deuxième mi-temps m'a fait prendre cinq ans carrément. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as 16 ans et demi. J'ai 16 ans et demi. Et j'ai eu un peu peur au début. Avec le début de match, le hors-jeu, j'ai eu peur à une énorme mascarade. Mais bon, ça s'est calmé après. Mais c'était assez spécial, le début du match. Les gars, je vous propose qu'on passe directement à vos chroniques parce qu'on a un gros programme qui nous attend aujourd'hui. On a trois matchs. On a Angleterre, Iran, Sénégal, Pays-Bas, Etats-Unis, Pays de Galles. Donc, c'est trois matchs de la journée. Mais avant d'avoir les chroniques de nos experts, on va introduire un nouvel invité un petit peu exceptionnel qui se nomme Thibaut Leplat, que beaucoup connaissent, qui est philosophe, qui écrit des articles notamment pour beaucoup de journaux, dont Libération, SoFoot, et qui va nous faire une chronique quasi quotidienne. Il sera parfois absent pour manque de temps, mais il sera quasiment là tous les jours. Et c'est une chronique qui s'appelle Le sens du détail. Il va revenir chaque jour pour vous sur un détail qu'il a interloqué. Salut Thibaut, tu voulais nous parler de Gianni Infantino et de ses déclarations. Oui, de sa conférence de presse. Gianni Infantino a le sens du spectacle, mais pas de n'importe lequel. Samedi, à l'heure du sermon, il ne manquait plus que quelques cierges, une aube et des odeurs d'encens, car ce n'est pas une conférence de presse à laquelle on a assisté, mais à des règlements de comptes en forme de funérailles lububres. Un monde disparaît, un autre apparaît. Convertissez-vous, semblait hurler dans le désert, le grand inquisiteur du haut de sa chair Mauve. Le moment le plus apprécié des 400 fidèles présents, sans doute cette anaphore, façon François Hollande ou Vladimir Poutine en début de discours. « Today I feel Qatari, I feel African, I feel gay, I feel disabled » a proclamé le président de la FIFA. Sur la forme, pas de problème, c'est remarquable. Le grand inquisiteur a fait le job. Sur le fond, en revanche, c'est plus obscur. Oui, parce qu'on s'est beaucoup moqué dans la presse mondiale de ce discours un petit peu hors sol, mais est-ce que justement ce serment ne serait pas le symptôme d'un mal un peu plus profond ? Oui, c'est le symptôme d'une confusion. D'abord, il y a cet argument qu'on connaît bien, qui fait toujours mouche du deux poids deux mesures, c'est ce qu'on appelle la double morale. En gros, c'est l'idée que les Occidentaux ne seraient regardants sur leurs principes que lorsqu'il s'agit de les appliquer aux autres. D'un côté, on prônerait des valeurs universelles, les droits de l'homme, l'attention à la veuve, l'orphelin, la brebis égarée, et de l'autre, on ne se gênerait pas pour vendre des avions, corrompre des gouvernements, entretenir une forme de néocolonialisme dans nos relations internationales. Bref, nos valeurs ne valent plus grand-chose quand il s'agit de défendre nos intérêts. Alors, c'est difficile de lui donner tort au bon djani, tant il fait mouche quand on parle de football, et en particulier de l'attribution de cette Coupe du Monde au Qatar. Je rappelle, le poids de l'Europe dans les votes, les réseaux de corruption à l'œuvre, l'influence de la France, notamment, tout ça est documenté. 7 milliards de commandes de Rafale, par exemple, ça valait bien un déjeuner à l'Elysée, et quelques votes en plus pour une Coupe du Monde en plein désert. Pour tout ça, oui, Monseigneur Infantino a raison, il va falloir passer à Confesse. Et donc, qu'est-ce que tu as insinué là ? Tu penses que Gianni Infantino a raison ? Que les Européens sont allés trop loin dans leur critique vis-à-vis du Qatar ? Non, pas exactement. Le problème, c'est que l'argument moraliste, comme tous les arguments fallacieux d'ailleurs, s'auto-détruit en s'énonçant. Et oui, qui dénonce la double morale ? Le pharisien, celui qui s'échine à appliquer strictement sa ligne, celui qui ne renonce à aucun sacrifice, celui qui lave plus blanc que blanc. Vous savez, on en croise souvent dans les dîners de famille, sur les plateaux télé ou sur les réseaux sociaux. Et force est de constater que Gianni Infantino, haut fonctionnaire de la FIFA depuis presque 3000 ans, aurait sa place dans cet incroyable panthéon des tartuffes. Quand en 2015, et je dis bien 2015, c'était il y a 7 ans, pas 3000 ans, en 2015 donc, la moitié du comité exécutif de la FIFA tombe pour des affaires de corruption endémique. On se demande alors si l'arroseur n'est pas pire que l'arrosoir lui-même. On se demande si ce n'est pas un autre tribunal que devrait être destiné ce réquisitoire. On se demande si la pierre jetée par sa sainteté Gianni Infantino, pape de la FIFA, ce Vatican du football, ne va pas finir par lui revenir dans l'œil. C'est un peu le problème de la morale. Quand on commence à s'y frotter, on a tendance aussi à s'y piquer. Et du coup, quels détails il faut retenir de tout ça ? La couleur. Ce discours de fin du monde a eu lieu devant un grand décor de couleur violette. D'ailleurs, toute cette coupe du monde est aux couleurs du Qatar. Le violet, on le retrouve sur tous les supports de communication. Eh bien, le violet en Europe, c'est la couleur du deuil aussi. Or, c'est bien à cela qu'on est en train d'assister, au deuil de notre plus beau joyau, le football. Car c'est bien l'Europe qui lui avait donné ses règles, ses institutions, ses premières compétitions, ses lettres de noblesse, bref, toute sa morale. Et comme Infantino a quitté la Suisse pour s'installer avec femme et enfant à Doha, le bateau ivre du football a sauté le parapet et a choisi un nouveau port d'attache. Et pendant toute cette coupe du Nouveau Monde, le violet viendra nous rappeler une douloureuse évidence. Le football n'appartient plus au vieux continent et ce, depuis longtemps. Nous, Européens déprimés, venons tout juste de nous en rendre compte. Et oui, le violet, c'était le sens du détail de Thibaut Leplat aujourd'hui. Merci Thibaut et à demain. À demain, ciao. Voilà, on vient d'introduire la grande première du sens du détail de Thibaut Leplat. J'espère que ça vous a plu. Il reviendra quasiment tous les jours. On est sur un 90% de Leplat par jour. Et en attendant, on va revenir au format classique de notre quotidienne avec une chronique soit d'un des experts made in 11e art, soit d'un invité exceptionnel. Et bon, là, c'est presque à cheval entre les deux. Il est chroniqueur de 11e art, mais il est aussi exceptionnel. Zach, tu vas nous parler du match Angleterre-Iran. Ouais. Aujourd'hui, je voulais parler de ce match, mais plus particulièrement de l'équipe d'Angleterre. Une équipe qui, sur le papier, me fait rêver, mais me déçoit souvent par ce qu'elle propose sur le terrain. Et en voyant la liste, je me suis posé la même question qu'à chaque compétition. Mais pourquoi y a-t-il si peu de joueurs de championnat étrangers chez les Free Lions ? Cette année, seul Jude Bellingham n'évolue pas en Première Ligue. Il s'agit déjà d'une nette augmentation puisqu'aucun joueur d'un championnat étranger s'est sélectionné lors de la dernière Coupe du Monde et du dernier Euro. Bien sûr, l'élément de réponse le plus évident est que très peu de joueurs anglais tentent l'aventure à l'étranger. En 2020, par exemple, seulement 15 joueurs évoluaient dans les 4 autres grands championnats. Alors, les raisons sont multiples. En restant en Angleterre, les joueurs gardent leurs proches près d'eux, ont leurs repères et n'ont pas à s'adapter à une nouvelle culture et surtout évoluent dans ce qui est aujourd'hui considéré comme le meilleur championnat au monde. Les Anglais de Première Ligue ne sont également pas à plaindre financièrement et profitent de montants démentiels touchés par les clubs avec les droits TV, notamment pour percevoir de juteux salaires. Cette richesse des clubs de Première Ligue est cependant le principal frein à l'exportation de joueurs anglais qui n'hésitent pas à mettre les moyens pour garder leurs talents nationaux et à fixer des prix démentiels aux autres équipes européennes. Incroyable, par exemple, qu'un Harry Kane soit toujours chez les Spurs après toutes ces années, lui qui a été annoncé récemment du côté du Real ou du Bayern. Ceux-ci auraient dû répondre aux exigences d'un Tottenham intransigeant réclamant au grand minimum la barre des 100 millions de livres. Cette démarche permet en plus aux clubs de Première Ligue de respecter le Home Ground Player Rule mis en place par l'UEFA en 2006, imposant un minimum de 8 joueurs formés au pays au sein de l'effectif pro et parmi ces 8 joueurs, au moins 4 directement formés au club. Le Brexit est venu renforcer ses règles puisque les clubs anglais ne veulent plus recruter de joueurs étrangers de moins de 18 ans et sont limités à 3 pour les moins de 21 ans. Le message est donc clair, la formation doit passer par les talents locaux. Sur le terrain, une chance semble véritablement être laissée aux jeunes anglais ces dernières années. Le meilleur exemple est du côté de Chelsea qui semble avoir eu besoin d'une interdiction de recrutement il y a 3 ans pour sortir ses jeunes du placard et faire émerger en seulement quelques mois des Mason Mount, Tammy Abraham, Fikaio Tomori ou Kalo Motsonodoy. Les jeunes anglais profitent également du niveau toujours plus attrayant de la Championship, un tremplin leur permettant de s'aguerrir rapidement et de mieux s'intégrer en première division, comme ce fut le cas pour Mount à Derby Kunti, Bellingham à Birmingham ou Riz James à Wigan. Si on commence à mieux comprendre la tendance des joueurs anglais à rester chez eux, la concurrence au sein de chaque effectif laisse parfois peu de place à ses talents pour s'exprimer. Jadon Sancho semble ainsi avoir ouvert la voie de l'exode ces dernières saisons en quittant City à 17 ans pour se révéler à Dortmund et démontrer que les anglais performent à l'étranger. Certains joueurs anglais, jeunes ou moins jeunes, n'hésitent ainsi plus à quitter la première ligue lorsqu'ils sont bloqués par la concurrence dans leur club. On peut prendre l'exemple des Abraham, Tomori, Smoling qui n'ont pas hésité à découvrir la Serie A pour rebondir après des périodes difficiles. Un risque finalement payant qui leur a permis de s'imposer rapidement dans leurs nouvelles équipes. Ce phénomène s'est également produit en France cet été avec un Ross Barclay venu relancer sa carrière sur la Côte d'Azur et un Follarin Balogun envoyé à Reims par Arsenal pour martyriser les défenses de Ligue 1. Une nouvelle tendance semble donc émerger mais attention à ne pas s'enflammer non plus. Si l'Angleterre est le quatrième pays exportateur de joueurs dans d'autres championnats avec 525 éléments, ils sont surtout répartis dans les autres pays britanniques ou dans les anciennes colonies comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. A titre de comparaison, seuls 21 joueurs évoluent dans les 4 autres grands championnats ou plutôt les 3 puisqu'aucun Anglais n'évolue en Ligue 1. Les joueurs qui prennent le risque de changer d'air ne sont pour le moment pas récompensés en sélection. La preuve avec les absences polémiques de Tomori et Abraham pour ce mondial préférés à des valeurs sûres de Première Ligue comme Callum Wilson ou Connor Coyier. On peut penser que ce changement ne saurait tarder lorsqu'on voit les bonnes performances de ses joueurs qui indiquent la sortie aux nouvelles générations de talents anglais. Merci Isaac, c'était vraiment très cool comme chronique parce que c'est une question que je me suis posée plein de fois sans creuser le sujet de me dire que les Anglais ne s'exportaient pas et de voir, c'est intéressant la stat sur le fait qu'il n'y ait aucun Anglais en Ligue 1 mais c'est vrai que même avant le Brexit c'était déjà un peu le cas et ce serait intéressant de creuser plus loin potentiellement avec un sociologue voir si culturellement il y a un truc. En tout cas, on n'a pas de sociologue mais on a un géopolitologue d'où l'avantage d'avoir un Pokédex bien fourni avec l'autre régionel de l'étape M. Jean-Baptiste Guégan qui n'est pas le sosie vocal de Johnny mais bien un géopolitologue reconnu et un expert de ce sport qui va nous parler du match Sénégal-Pays-Bas. On va parler aujourd'hui du match qui oppose le Sénégal et le Pays-Bas qui a un très fort en jeu sportif parce que c'est peut-être les deux favoris de ce groupe mais qui a aussi évidemment des enjeux diplomatiques à commencer par la blessure de Sadio Mane qui inquiète au plus haut niveau de l'État. Alors ce qui est intéressant avec Sadio Mane c'est que c'est l'emblème de cette équipe du Sénégal et c'est devenu depuis sa blessure finalement sous les couleurs du Bayern un problème d'État. On a vu Macky Sall se positionner on a vu la totalité des ministres concernés aller aux informations essayer de rassurer tout le monde à commencer par la population. Donc ce match ça va être celui de la grande absence c'est-à-dire celui qui aurait dû transcender cette équipe du Sénégal. Ce qui est intéressant là c'est qu'on a un assez bon exemple de ce qu'un joueur de foot peut représenter dans son pays. D'abord lui c'est le bienfaiteur de Bambali son village de Casamance donc c'est un joueur d'impact à la fois sur le terrain et en dehors mais il est surtout aujourd'hui reconnu par les Sénégalais comme un homme qu'on peut suivre un homme droit et il va représenter finalement le Sénégal à l'étranger et pour les Sénégalais il représente plus qu'un joueur. Son absence elle a finalement le même impact pour le Sénégal que l'absence de Zinedine Zidane en tout cas sa blessure en 2002 c'est le héros finalement qui n'est pas là et c'est cette tragédie là qui va être intéressante parce que ça va dire beaucoup aussi du récit national que va porter cette Coupe du Monde pour le Sénégal. Sadio qui est d'ailleurs très engagé en termes d'éducation à créer des associations au pays pour promouvoir l'éducation chez les jeunes les plus défavorisés donc c'est en effet quelqu'un qui est très engagé pour son pays et de manière plus générale cette Coupe du Monde pour le Sénégal c'est aussi une opportunité de se mettre en valeur ? Alors pour le Sénégal c'est l'occasion de montrer que c'est la première sélection d'Afrique il ne faut pas oublier que c'est les chantiers d'Afrique en titre qu'ils ont l'occasion justement de montrer ce qu'est devenu le football africain on a énormément en l'absence d'autres véritables favoris puisque le Maroc est diminué la Tunisie va être relativement difficile à voir sortir du groupe on va aussi avoir un Cameroun dont Samuel Eto'o espère le voir jouer la finale mais il faut être honnête ça risque d'être compliqué ce Sénégal ça va être le visage du football africain il va donc représenter le continent c'est aussi un pays finalement francophone relativement proche de nous qui va aussi apporter un autre type de jeu on a un sélectionneur qui finalement est passé aussi par la France ça a été la même chose pour Greg Obersong par exemple pour le Cameroun ou Greg Raghi pour le Maroc on parle d'Aliou Sissé voilà on parle d'Aliou Sissé en l'occurrence pour le Sénégal et ce qui est intéressant c'est de voir que ils vont jouer l'image du continent et c'est peut-être alors moi c'est un peu c'est un peu mon idée c'est peut-être l'occasion vu les conditions de préparation de déroulement pour voir un pays africain se glisser au moins en demi-finale quand tu parles d'influence enfin de représentativité par rapport au reste du monde est-ce que tu parles aussi de cet enjeu on en a beaucoup parlé au moment de de ce match Sénégal-Egypte justement qui était le dernier match de qualification pour la Coupe du Monde on a beaucoup parlé de ce manque de représentativité du football africain dans le football mondial et notamment à la Coupe du Monde le fait qu'ils aient que 5 places qui est autant que l'Amérique du Sud alors qu'il y a 5 fois plus de pays sur le continent africain c'est aussi ça dont tu parlais quand tu parlais de représentativité oui c'est exactement ça c'est à dire qu'aujourd'hui le Sénégal va porter les espoirs d'abord de davantage de places à l'avenir pour l'Afrique et ça va passer par des bonnes performances il ne faut pas oublier que l'Afrique ce sera plus de 2 milliards de personnes et donc ils ne pourront plus rester avec un nombre de places limitées alors ils en auront plus avec la Coupe du Monde 2026 mais c'est la représentativité c'est à dire c'est montrer que le football africain est capable de performer sur la scène internationale et dans la plus grande des compétitions c'est être aussi capable pour le Sénégal de porter un football qui n'est pas un football maghrébin qui n'est pas un football de l'Afrique du Nord qui est un football d'une autre Afrique c'est montrer aussi qu'à côté du Cameroun et même du Nigeria pareil en son temps il y a un autre acteur il va y avoir une troisième raison pour laquelle ça va être important en termes de représentativité c'est qu'on va avoir les Jeux Olympiques de la jeunesse au Sénégal et que le sport est devenu un peu comme au Rwanda un vrai élément de développement et une vraie partie de la stratégie politique justement du pouvoir au Sénégal et donc cette équipe finalement elle va porter plus que ses simples performances en football elle va représenter une dynamique pour la jeunesse du Sénégal pour la politique publique en rapport et c'est pour ça que les performances de l'équipe sénégalaise là vont être particulièrement observées Voilà vous allez en prendre doucement l'habitude mais notre ami JB nous fait l'honneur de venir avec nous tous les jours donc c'est vraiment un vrai privilège et on le remercie encore pour ça parce qu'il nous apporte ses lumières géopolitiques sur le foot et c'est ce qu'on veut mettre en avant mais en dehors de ça il y a quelqu'un non pas moins intelligent non pas moins cultivé mais monsieur Valentin Asnard qui va nous parler du match Etats-Unis-Pays de Galles Et oui avec un angle un petit peu original Jules si je te demande de me donner un joueur américain qui a joué essentiellement dans les années 2000 et 2010 participé à trois Coupes du Monde et joué en première ligue tu me dis qui ? Patrick Dempsey Alors c'est pas Patrick son prénom c'est plutôt Clit mais oui c'était bien ça C'est moi un acteur Patrick Dempsey ? Si peut-être Je pense que j'ai confondu avec un acteur mais c'est bien Dempsey Bah on l'embrasse aussi tu sais quoi Oui mais j'adore Et bien sachez que Clint Dempsey c'est illustré aussi dans un autre domaine que le football Vous le savez on appelle parfois artistes de stade ces groupes de musique commerciale qui sont en capacité d'organiser des concerts dans des grandes enceintes de 50 000 places Nous chez 11ème art on appelle artistes de stade des jeunes adultes qui font du ballon rond un objet sacré Et bien sachez que lorsqu'on parle de Clint Dempsey cette distinction n'existe pas Et oui parce que l'ancien joueur de Fulham s'est lui aussi lancé dans la musique En 2006 avec l'aide de son équipement sportif celui à la virgule le Deuce comme il aime se faire rappeler décide de ranger les crampons le temps d'une chanson Extrait Un truc bien 50 cents bien année 2000 un flow brossé et un clip rempli de tous les clichés du rap américain avec des guns des grosses voitures et des femmes qui se trémoussent au milieu des liasses de billets musicalement c'est réussi et derrière tout ça une histoire son histoire celle du gamin fan de football et de hip hop qu'il était qui a grandi dans une caravane et qui a fini par atteindre ses rêves à force d'acharnement et de travail l'histoire d'un self-made man qui n'est pas sans rappeler celle d'un certain Marshall évidemment je parle de Eminem Aux Etats-Unis les liens entre football et musique sont d'ailleurs légion autre joueur américain qui s'est lancé dans la musique Alexis Lallas pour ceux qui ne se souviennent pas de ce petit bonhomme Alexis Lallas c'est 96 sélections avec Team USA une coupe du monde à domicile en 1994 et surtout une gueule pas possible des cheveux longs une barbe qui ferait palir une grande partie des fans de Johnny le tout avec une rousseur entièrement jalousée par Gianni Infantino en 1998 alors qu'il joue encore il publie sous son propre nom l'album Ginger une référence directe évidemment à sa pilosité pas de son de gangster cette fois mais plutôt du bon rock de garage où les riffs de guitare bien gras viennent se superposer aux grosses percussions des batteries côté gallois on retrouve aussi quelques initiatives musicales de joueurs c'est le cas notamment de John Charles attaquant des années 50 qui avait fait le choix de quitter son pays pour l'Italie et la Juventus Turin en 1960 il reprend la chanson Love in Porto Fino de Dalida une façon pour lui de se rappeler ses souvenirs gallois pendant son exil italien mais le rapport entre football et musique ne s'arrête pas uniquement aux initiatives de joueurs certains groupes et artistes américains ont aussi manifesté leur amour pour le ballon rond c'est le cas par exemple de Rivers Cuomo le chanteur des Wizards dont le prénom est directement inspiré des prénoms des joueurs dont son père était fan Rivelino Luigi Riva et Giovanni Rivera cette passion on la retrouve aussi dans ses textes avec la chanson Représent hymne non officiel destiné à accompagner les joueurs de Team USA à la Coupe du Monde 2010 le clip de sa chanson Love in the Snow commence lui aussi par un long monologue racontant son rapport au football et la douleur ressentie de ne plus pouvoir jouer après s'être gravement blessé dernier exemple enfin le groupe gallois les Super Fury Animals avaient eux dédié une chanson à leur compatriote Robin Friday chanson nommée The Man Don't Give A Fuck et fait évidemment référence aux multiples frasques auxquelles Friday les avait habitués lui qui partait par exemple en vacances dans des communautés hippies sortait à poil en boîte de nuit environ 5 fois par semaine ou balançait des morceaux d'échafaudage sur ses coéquipiers en leur hurlant de crier public plus vite ça va j'ai 3 semaines de congé je sais ce que je veux c'est ça mais du coup pour écouter et découvrir un petit peu la fameuse histoire de Jules ou de Robin Friday qui sont les mêmes personnes n'hésitez pas à aller voir l'article du corner là dessus qui est vraiment incroyable moi on appelle pas Robin Friday on m'appelle Jean-Claude Jeudi enfin bref on connaissait en tout cas le contexte géopolitique très important de ce groupe B on a aussi exploré maintenant le contexte musical de cette poule et plus particulièrement de ce match Pays de Gaulle Etats-Unis en tout cas si vous êtes friands de ce genre de petites anecdotes qui font le pont entre musique et football je ne peux que vous recommander le bouquin de Pierre-Etienne Minonzo un petit manuel musical du football Merci Val pour cette petite chronique et je ne sais pas pourquoi mon petit doigt me dit parce que depuis qu'on est sur ce podcast ensemble depuis presque deux ans et demi tu aimes beaucoup faire des ponts entre musique et football vu que tu es un expert des deux et je ne sais pas pourquoi je sens que dans la Coupe du Monde tu vas revenir avec des chroniques sur cette Il y a moyen j'ai fait les américains je vais peut-être à un moment faire les anglais Oui je croyais que tu allais me dire je vais faire les iraniens mais tu es moins calé en rock iranien Et je confirme pour mon mea culpa que ce vilain Patrick Dempsey est en effet l'acteur phare de Grey's Anatomy que j'ai pourtant jamais vu de ma vie mais que j'ai envie de sucer comme tous les gens qui ont vu Grey's Anatomy Zach tu n'as rien à rajouter par rapport à la musique américano footballistique de Val J'ai jamais été fan de tous les joueurs qui se sont lancés dans la musique mais ça m'a un peu aussi rappelé que même fils de paille avait tenté alors je ne sais pas ce qu'il devient ça c'était plus pour le groupe A Le petit prince il a ressorti un signal non putain il a lancé il a ressorti un signal quelle erreur très beau clip il a fait des beaux clips il n'avait aucun intérêt à écouter c'est à dire qu'il fallait mieux être sourd et voir le clip que l'inverse désolé Gilbert Montagné les gars merci beaucoup pour votre présence et pour vos chroniques on remercie encore Jean-Baptiste Guégan et Thibaut Leplat pour leur temps on a cette chance incroyable je suis 11ème art d'avoir deux experts pareils un philosophe un géopolitologue qui vont vous éclairer sur plein de sujets en tout cas vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre on a reçu plein de messages pour les previews donc c'est très très cool et on va essayer d'être à la hauteur pour la quotidienne donc on vous accompagne pendant toute cette coupe du monde passez une bonne soirée une bonne journée ciao Sous-titrage ST' 501